L'archange Michel avait vaincu Satan lors de la venue du Christ. Le Christ était venu sur la terre comme une oasis dans le désert, comme une lueur dans l'ombre, et l'oasis s'était tariée, et la lueur n'était plus, et tout n'était que ténèbre. L'humanité qui, un moment, avait levé la tête vers le ciel, l'avait reportée sur la terre. Elle avait recommencé sa vieille vie, et les empires allaient toujours avec leurs ruines qui tombent et troublent le silence du temps dans le calme du néant et de l'éternité. Les races s'étaient prises d'une lèpre à l'âme. Tout s'était fait vile. On riait, mais ce rire avait de l'angoisse. Les hommes étaient faibles et méchants. Le monde était fou. Ils bavaient, ils écumaient, ils couraient comme un enfant dans les champs, ils suaient de fatigue, ils allaient se mourir. Mais avant de rentrer dans le vide, il voulait vivre bien sa dernière minute. Il fallait finir l'orgie et tomber ensuite ivre, ignoble, désespéré, l'estomac plein, le cœur vide. Satan n'avait plus qu'à donner un dernier coup, et cette roue du mal qui broyait les hommes depuis la création allait s'arrêter, enfin, usée comme sa pâture. Et voilà qu'une fois, on entendit dans les airs comme un cri de triomphe. La bouche rouge de l'enfer semblait s'ouvrir et chanter ses victoires. Le ciel, entrée saillie, la terre demandait-elle un nouveau Messie ? Tourna-t-elle dans ses agonies ses dernières espérances vers le Christ ? Non. La voix répéta plusieurs fois. « Michel ! À moi ! Réponds ici ! » Cette voix était triomphante, pleine de colère et de joie. La voix. Ton pied me terrassa jadis, et je sentis ton talon me broyer la poitrine, car alors le Christ avait affermi cette terre où tu me foulais. Elle était jeune et pure, maintenant elle est vieille, usée, ton pied y entrerait dans les cendres. Mon orgueil me dévora le cœur, mais le sang de ce cœur ulcéré, je l'ai versé sur la terre, et cette rosée de malédiction apportait ses fruits. Maintenant, pas une vertu que je n'ai sapée par le doute, pas une croyance que je n'ai terrassée par le rire, pas un vice qui ne soit un axiome, pas un fruit qui ne soit amer. La belle œuvre ! Oh ! cette terre d'amour, cette terre d'amour et de bonheur, faite pour la félicité de l'homme, comme je l'ai manié, pétri, comme je l'ai battu, fatigué, comme j'ai remis dans sa bouche le mort des douleurs. Tout le sang que j'ai fait répandre, si la terre ne l'avait pas bu, ferait un océan plus large que toutes les mers du Créateur. Toutes les malédictions sorties du cœur feraient un beau concert à la louange de Dieu, et puis je leur ai donné des chimères qu'ils n'avaient pas. J'ai jeté en l'air des mots, ils ont pris cela pour des idées. Ils ont couru, ils se sont évertueux à les comprendre, ils ont creusé leur petit cerveau, ils ont voulu voir le fond de l'abîme. Sans fin, ils se sont approchés du bord, et je les ai poussés dedans. Merci, vous tous qui m'avez secondé, Honneur à la vanité qui s'appelle grandeur, et qui m'a livré les poètes, les femmes, les rois. Honneur à la colère ivre qui casse et qui tue. Honneur à la jalousie, à la ruse, à la luxure qui s'appelle amour, à la chair qui s'appelle âme. Honneur à cette belle chose qui tient un homme par ses organes, et le fait pas m'aider, grandeur humaine. Vive l'enfer ! À moi le monde, jusqu'à sa dernière heure ! Je l'ai élevé, j'ai été sa nourrice et sa mère, je l'ai bercé dans ses jeunes ans. J'ai été sa compagne et son épouse, comme il m'a aimé, comme il m'a pris. Et moi, de quel ardent amour, je lui ai imposé mes baisers de feu. Je veillerai jusqu'à sa dernière heure sur ses jours, chéri. Je lui fermerai les yeux, je me pencherai sur sa bouche pour recueillir son dernier râle, et pour voir si sa dernière repensée te bénira. Ô Créateur, nom de Dieu ! Et maintenant, archange, je t'ai vaincu à mon tour. Chaque jour je t'insulte, chaque jour je prends l'Empire du Christ, chaque jour des âmes entières se donnent à moi. Et je sais un homme saint entre les saints qui vit comme une relique. Cet homme-là, tu verras comme je vais le plonger dans le mal en peu d'heures, et puis tu me diras si la vertu est encore sur la terre, et si mon enfer n'a pas fondu depuis longtemps ce vieux glaçon qui le refroidissait. Tu verras que de telles œuvres dans le mal me rendraient bien digne de créer un monde, et si elles ne me font pas l'égal de celui qui les enfante. Le soir, en Orient, dans l'Asie mineure, un vallon avec une cabane d'ermites, non loin une petite chapelle. Un ermite. Allez, mes chers enfants, rentrez chez vous avec la paix du Seigneur. L'homme de Dieu vient de vous bénir, et de vous purifier. Puisse sa bénédiction être éternelle, et sa purification ne jamais s'effacer. Allez, ne m'oubliez pas dans vos prières, je penserai à vous dans les miennes. Je les aime tous, ces hommes, et mon cœur s'épanouit quand je leur parle de Dieu. Ces femmes me semblent des sœurs et des anges, et ces petits enfants, comme je les embrasse avec plaisir. Oh, merci, mon Dieu, nom de Dieu, de m'avoir fait une âme douce comme la vôtre, et capable d'aimer. Heureux ceux qui aiment. Quand j'ai jeûné longtemps, quand j'ai orné de fleurs cueillies sur les vallées ton hôtel, quand j'ai longtemps brillé à genoux, longtemps regardé le ciel en pensant au paradis, que j'ai consolé ceux qui viennent à moi, il me semble que mon cœur est large, que cet amour est une force, et qu'il créerait quelque chose. Je suis content dans cette retraite. J'aime voir la rivière serpenter au bas de la vallée, à voir l'oiseau étendre ses ailes, et le soleil se coucher lentement avec ses teintes roses. Extrait choisi, notamment le début du roman de Gustave Flaubert intitulé Smart, S-M-A-R, sur, évidemment, Cham Radio.